Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière à Cambridge United on est parti pour 4 nouveaux matchs et il y aura aussi des matchs de coupe normalement Allez on est parti pour ce premier match face à Bluestar City Allez Alli 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 à la future Alli Coup de front à jouer pour cette équipe Cambridge United c'est Nelson qui va le tirer Allez Nelson c'est direct dedans c'est direct dedans Oh oui c'est mieux tirer mieux tirer que sur la carrière C'est quelqu'un déjà où ça tire mal c'est du côté du Red Bull On a des mauvais tireurs et là c'est très bien tiré Nelson qui prend ses responsabilités le milieu de terre Et il met ça dans la lucarne 1-0 sur ce coup de front Bristol City est mené très rapidement Allez 1-0 ça fait plaisir On va aller Nelson Ahmed Normalement c'est un micro que tu parles le plus près D'un coup là Allez Nelson Agamdi La passe pour Ahmed Ahmed la remise pour rallye Allez ça fait 2-0 Allez ça fait 2-0 Un but d'Alli On fait le break Allez on reprend cette seconde mi-temps avec un score on le rappelle de 2 buts à 0 Un magnifique coup fond de Nelson Un but de Alli L'attaquant de pointe qui fait un gros début de saison 5 changements pour ce début de seconde période avec notamment l'entrée d'Acosta au milieu de terrain Viner Kaji Ouais bonne récupération Anderson Alli Alli il est lié droit qui est dans l'intérieur du jeu avec Acosta Acosta qui oriente sur Akuna Allez c'est les rentrants là qui sont en train de faire la différence avec Acosta La frappe et le 3ème but s'il y a Ahmed Les rentrants qui apportent directement J'ai fait 5 changements à la pause 3-8 à 0 pour Cambridge Le but d'Acosta La passe pour Mehmeti Belle Attention Belle Belle intervention de notre défense Avec Ahmed Abdoula Allez Abdoula Attention Abdoula il perd le ballon Akuna qui va se Sauver son coéquipier Et lui redonner Abdoula Le ballon est propre Avec Abdoula et Anderson maintenant Ce long ballon côté droit Dommage C'était une belle récupération Mais notre équipe concède une contre-attaque Avec Sykes Ça va se terminer là-dessus Sur une victoire 3 à 0 C'est déjà bien Après on aurait pu faire mieux à la finition Pour mettre ce 4ème but Allez Akuna Les dernières minutes Les dernières secondes de ce match Voilà c'est terminé La victoire 3 à 0 de Cambridge Face à Bristol De la semaine 3 à 0 de Cambridge Où vous venez Quoi que vous ayez faire Où que vous alliez Que vous êtes Et bienvenue pour ce moment Vous avez Injoyable Et vous avez C'est un salaire C'est un salaire C'est un salaire C'est un salaire De la passion De la tension De l'attention De l'émotation Jamais dans la vie Et cette société Je vais arrêter Exactement La marchée De la même noire Que la magie de père Allez on est parti pour ce match à la B Stadium dans notre stade de Cambridge United pour jouer Huddersfield, grosse équipe qui veut remonter aussi en première ligue même si on fait un très bon début de saison faut continuer comme ça prendre de plus de points possible d'espérer des défaites des Vikings mais là ça fait un zéro pour coverage le but d'Ali oh là 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 mais quelle trouvaille ce joueur quelle trouvaille le Fidjian là qui vient marquer un magnifique but allez il est dans la surface il bouge bien finalement il frappera du poteau et cette équipe de Huddersfield qui veut remonter en retrouver la la première division on en parlait tout à l'heure et bien est menée à zéro par le leader pour l'instant de cette championship Cambridge Edwards, Ruedoni, Wiles, Wiles, Simpson on est dominé par Huddersfield, on récupère enfin le ballon avec Nelson, Ali et là ça peut aller très vite on était dominé dans la possession par Anderson, là c'est la première contre-attaque de Cambridge United, le petit décalage oh mais ça fait très mal ça fait très mal une équipe comme Huddersfield il dominé depuis notre ouverture du score et sur une contre-attaque et bien on vient mettre le 2-0 contre-attaque et 2-0 ça sent quand même une équipe qui est très en confiance sur ce début de saison ça sent l'équipe qui va monter quand même la justesse technique capacité à conserver le ballon à faire le dos rond capacité de contre-attaque que l'on n'avait pas vu depuis le début de saison quand on l'a vu sur cette action c'est sur le début de on a plutôt maîtrisé nos matchs là on est bousculé par Huddersfield mais on mène 2-0 mais voilà encore une récupération et là ça part très vite avec Abdulrahman ça explose à du côté de notre équipe avec cette magnifique passe pour Ali ça va très vite en contre-attaque dans cette équipe de Cambridge avec Al-Ghamdi le centre non il tente une frappe il aurait dû le faire le centre allez Nelson Nelson Ali derrière pour Nelson la frappe de Nelson et ça fait 3-0 3-0 pour cette équipe de Cambridge 3-0 on voit une équipe qui joue rapidement vers l'avant quand même Cambridge c'est vraiment une tendance de cette équipe ils écoutent vraiment leur coach avec Ali on cherche vraiment l'avant avec Ahmed ça fait plaisir de voir une équipe comme ça allez Jackson Jackson Maoli et récupération tout de suite pour Al-Zohraiby Al-Zohraiby avec Abdoula Abdoula il y aurait peut-être une dernière à case avec Nelson Nelson il tente de se retourner de haut but il était en jeu malheureusement ça va faire une victoire quand même 3-0 pour notre équipe Cambridge qui va s'imposer face à Huddersfield un autre favori un autre prétendant à la montée trois points de plus pour nous allez on est parti pour ce match face à Burnley un match de match de coupe de Carabao Cup mais on va les jouer aussi en championnat parce que Burnley est en championship pas de balle allez allez l'attaque pour Amdoumi Amdoumi récupération Al-Gambi faute d'Al-Gambi faute de de notre équipe le coup franc pour Burnley c'est dégagé allez Ali Abdoulrahman Abed là ça peut aller très vite il y a la magnifique passe de l'extérieur à Ardupied allez pour Ali 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 il y va le petit décalage pour Ali Wouah mais pourquoi 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 t'es dans le but quelle erreur eh il n'y arrivera pas Diambou Lewis et Zarouri et cette passe pour Doxon on tacle mais on n'y arrive pas Lewis le décalage pour Amdoumi le but le but il est cruel pour Cambridge mais voilà Burnley qui n'a rien montré et qui vient marquer première fois de la saison que on est en train de faire un couac en fait le problème c'est que je vous aurais sûrement mis l'occasion on aurait dû mener un 0 mais l'IA est tellement bête qu'ils ont décidé de mettre un mec dans le but il était hors jeu et le but est bien sûr refusé et en plus il l'avait repoussé mais c'est vraiment n'importe quoi sur cette action et ensuite on a 2-3 au cases mais les joueurs s'arrêtent juste devant le but avant de tirer et forcément l'adversaire vient marquer au bout d'un moment et ça fait un 0 avec cette passe pour Ali Ali Abdoulrahman Al-Zoubaidi allez on n'a pas le choix faut aller égaliser Ali le décalage et encore une frappe repoussée cette fois-ci l'égalisation de Cambridge United Ahmed qui vient égaliser je ne crois même pas que ce soit Ahmed je crois que c'est Al-Ghamdi si je ne me trompe pas le 45 c'est Al-Ghamdi oui c'est Al-Ghamdi oui c'est Al-Ghamdi ce n'est pas Ahmed qui vient égaliser l'élégage qui était dans cette surface comme je lui demande dans ma tactique et ça nous permet d'égaliser l'ancien joueur des Vikings Ocea Ocea Djambo ouais le très bon tacle avec Ali avec l'autre Ali qui demande à l'autre Ali ça se joue bien avec Ahmed allez Ahmed il faut tenter le grand pour là il faut tenter quelque chose Ahmed Ahmed et 2-1 2-1 renverse Burnley 2-1 sur cette attaque signé Ahmed cette fois-ci ce but du capitaine le meneur de jeu est sous les doigts 2-1 pour tenir ce score et peut-être tenter d'en marquer un troisième avec Ahmed à Costa ouais tout Costa dommage allez il faut mieux rentrer dans ce match à Costa là ils sont là pour défendre mais aussi attaquer attention Lévis Andumi allez je leur demande de descendre là Yonbu attention Zahori et il y a position de hors-jeu on va tenir ce score maintenant on va jouer bloc bas la décision est difficile à prendre mais on va devoir jouer bloc bas c'est une bonne équipe Burnley donc en championnat il faudra faire attention ils sont capables de nous battre allez Abdoulrahman cette passe pour Ahmed la contre-attaque à venir avec Acosta allez Acosta la bonne passe pour Acosta waouh le but Dutroi mais c'est en bas la victoire la qualification dans ce match de Carabao Cup pour le prochain tour trois face à Burnley les retros de veille avec notre ancien club on va attendre sur Ahmed waouh c'est peut-être pas fini ce match oh la la j'occas de 4-0 enfin de 4-1 c'est vrai qu'ils ont marqué le but on a réagi assez vite parce qu'on était mené et derrière on a mis trois buts ouais ça va être récupéré par Al Mouwalad cette passe pour Ahmed et voilà le quatrième but le quatrième but pour Cambridge le but du numéro 7 Anderson on a mis 4 buts 4 buts à Burnley et on passe ce tour on passe ce tour de Carabao Cup qui est très important pour le club et pour moi surtout en tant qu'un sénateur des Vikings j'ai des grosses ambitions avec ce nouveau club il faut qu'on performe si on veut retrouver un jour les Vikings il faut qu'on que l'on domine notre championnat qu'on aille le plus grand possible en coupe allez victoire 4-1 et oui le meilleur buteur il est bien sûr chez nous mais on va jouer une grosse équipe de Leicester et eux ils ont vraiment des moyens pour remonter avec Abdoul Rahman Abdou allez Christensen bon attention à la passe pour Wings Wings à Leicester avec Afenagihane lui c'est une petite pépite Afenagihane sur ce FC 24 il a un très beau potentiel et Leicester le possède et ça fait 1-0 pour Leicester on s'est fait transpercer il n'y avait plus personne pour défendre du côté de Cambridge bon c'est comme face à Bernier c'est des grosses équipes est-ce qu'on va être capable de réagir à Bernier on l'a fait j'espère qu'on va le faire aujourd'hui en tout cas 1-0 pour Leicester Kouna je fais rentrer Abdoula et je fais rentrer Al-Rachili je fais des changements dès la pause pour essayer de booster un peu tout le monde parce que on n'arrive pas à marquer ce but allez Ali allez on récupère ou pas oui on récupère avec Nelson Ali Ali oh oui la bonne passe pour Ahmed Ahmed il prend trop de temps à donner cette passe Ahmed Ndidi ils ont une équipe en même temps en face c'est ouf Wings Mavididi Mavididi à Penaghi ah non le doublé le doublé je pense que ça va être la première défaite de la saison 2-0 l'équipe n'y est pas dans ce match il y a des bonnes phases de possession des occasions mais pas de tir et c'est trop fort en face on récupère Anderson petite passe la petite remise pour Acosta Ahmed Ahmed Anderson allez la frappe à venir et la frappe et la parade du gardien Iversen et en plus ils ont de la chance en face allez Nelson allez Nelson avec Ahmed Ahmed la frappe d'Amed et la réduction du score réduction du score de Cambridge United Ahmed qui a remplacé Ali Ali qui faisait pas un bon match l'attaquant de pointe pour une fois et c'est du coup Ahmed qui le remplace et il vient marquer réduction du score il nous manque plus qu'un but pour égaliser il a bien résisté au physique allez faut qu'on aille chercher l'égalisation parce que là c'est très important pour le club de rester invaincu sur ce début de saison une défaite nous placerait sûrement deuxième du championnat donné bêtement ça c'est des problèmes sur ce match allez Ali 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 c'est la dernière attaque faut pas se louper Ahmed Ali il manque de jus Ali allez vas-y lance Ahmed ça sera la dernière occasion la dernière occasion pour Corboidge avec Ahmed Ahmed la frappe la parade énorme divers centiversion m'ont sauvé la victoire pour Leicester c'est quand même cruel sur cette fin de match on aurait dû égaliser le corner allez le corner la tête et l'égalisation l'égalisation improbable égalisation d'Anderson l'équipe n'a rien lâché et elle vient arracher arracher ce match nul face à Leicester incroyable c'est tout simplement incroyable ce que vient de faire l'équipe et c'est terminé match nul bon on a fini cet épisode mais ça a été compliqué face à Leicester on a su arracher le match nul heureusement on reste invaincu sur ce début de saison mais on n'est pas les seuls il y a aussi les Vikings et cette équipe surprise de Luther Town qui est en 6 journées sur 6 victoires donc quand on va se affronter ça va être très compliqué mais dans le prochain épisode on jouera directement Burnley n'hésitez pas à commenter liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière à Cambridge à plus Générique